Je viens d'une famille d'artistes et c'était tout à fait naturel de commencer à 4-5 ans la musique, à écouter des choses. Et en fait à 5 ans j'ai entendu André Pop, Piccolo et Saxo. Et là j'ai dit à ma mère, à mon père, ça je veux faire ça, je veux faire du sax, du saxophone. Mais j'ai commencé par le piano et à 11 ans j'ai pu avoir le saxophone. Et en fait c'est plutôt quand j'ai commencé le sax que je me suis dirigé vers le jazz. Forcément l'instrument mène vraiment vers ce style. Et là il est apparu d'abord Masseo Parker, après Groover Washington, on va dire les saxes héros, To Funk et Soul. Et bon bah naturellement ça se dirige vers Cannonball et Dorley, Charlie Parker. C'était le sax alto. Et puis après tous les autres, et après le monde du jazz en général. Et après je suis tombé dedans, et après je commençais à rencontrer les gens et à me passionner pour cette musique. Je fais de la flûte. Et l'histoire de la flûte c'est vraiment étonnant parce que en 2014 je remplace pour un big band le sax alto. Et là il me dit ah mais c'est formidable ce que vous faites. Alors je vais vous mettre en relation avec Charles Aznavour et il cherche un sax. Il me dit par contre il faudrait que vous fassiez un peu de flûte. Je lui dis j'en fais, il n'y a pas de soucis. J'en faisais pas du tout. Mais je venais d'en avoir une. Je voulais m'y mettre, c'était plus à ce moment là. 2014. Je bosse comme un malade, j'avais deux mois pour travailler. Premier geek de ma vie à la flûte, c'est devant 10 000 personnes au Greek Theater de Los Angeles. On s'est rencontrés au conservatoire du 10e, arrondissement de Paris au conservatoire Hector Berlioz. Je pense que c'était en 2009 avec Pascal Gobert qui était le directeur, enfin c'est le prof du conservatoire, le prof de sax, jazz. Et c'est aussi celui qui dirige le big band depuis des années, depuis au moins 25 ans. Le big band du 10e qui est le plus vieux big band des conservatoires de Paris. Donc Lila est venue et elle a lui proposé des arrangements. Et voilà, on s'est rencontrés là. J'ai dit si t'as un projet un de ces jours, tu peux compter sur moi. J'ai déjà fait du big band, des grandes formations. Il y avait une formation, c'est vraiment un gros big band autour de la musique de Herbie Hancock qui s'appelle Herbie Plays Herbie avec Christophe Violant. Mais là récemment, en ce moment, je ne suis pas sur des grandes formations. À part celle de Lila, je suis sur ma propre formation. J'ai un trio, un quartet, un quintet. Je suis sûr que mes projets perso, ils ont évolué avec toutes ces rencontres, ces voyages, ces projets différents en tant que sideman. Je me suis beaucoup nourri, que ce soit alors du big band, Charles Aznavour ou d'autres chanteurs ou chanteuses. Beaucoup de quartets ou de quintettes où j'étais toujours en sideman. À chaque fois, quand il y a un nouveau projet, c'est tiens, je me souviens de cette musique que j'ai enregistrée avec un tel. Je vais m'inspirer de ça, ça m'a beaucoup plu et j'ai envie de faire un peu pareil, dans le même style, mais avec ma propre vision, ma propre patte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501